Un micro perche USB à moins de 100€ de la marque Tonor pour vos vidéos ou vos enregistrements, c'est ce qu'ils proposent avec leur micro Q9. En effet, Tonor, la marque de microphone qui est assez connue, m'a tout simplement envoyé leur produit à un micro perche, du coup USB, c'est assez pratique et pas cher. On va voir le rapport qualité-prix qu'offre cet objet. Si vous êtes simplement créateur de contenu ou bien vidéaste, c'est la même chose, ou plutôt joueur pardon, et que vous êtes sur Discord et que vous avez un micro médiocre et que vous voulez passer à une qualité supérieure sans pour autant vous ruiner, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. On va voir ça ensemble les amis parce que j'ai reçu le colis juste ici, je remercie beaucoup à Marc Tonor de m'avoir envoyé ce micro perche. Voilà, il est juste ici. On va faire un petit unboxing, un test et puis une conclusion pour savoir du coup qu'est-ce que je pense de cet objet, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ce microphone est actuellement en réduction sur Amazon donc n'hésitez pas à en profiter, il a 60€ au lieu de 100€. Ça fait quand même un grand écart donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir la qualité de ce micro. Donc écoutez, c'est parti, je suis déjà sur ma chaise parce que je suis dans mon appartement étudiant les amis. On va passer au plan unboxing et faire l'unboxing de ce produit, voir comment il est emballé. Donc c'est parti. Les amis, je vous avouerai qu'il fait terriblement chaud ici, ça ne va pas nous empêcher d'ouvrir ce colis. Mais je vous jure les gars, si vous avez des gouttes de sueur, dites-le moi en commentaire parce que je pense que l'instant que j'ouvre le colis, je vais mourir. Après c'est bon signe, ça veut dire qu'il commence à faire beau mais j'ai reçu une clime que j'ai unbox dans pas longtemps, je vais l'ouvrir assez rapidement. Le packaging reste assez simple dans le sens où c'est du carton et je pense que là on s'est concentré uniquement sur la qualité de l'objet et pas pour le vendre encore plus. Alors en fait je pense qu'ils se sont concentrés sur la qualité du produit comme argument de vente. Au lieu de faire un joli packaging et tout, et là du coup on a le micro perche et je trouve le colis assez petit pour contenir une perche et tous les éléments qu'il faut. Il faut savoir qu'il y a un filtre anti-pop, un bonnet à micro, le micro, la perche, je trouve ça énorme. On n'a pas besoin du couteau finalement. Il faut savoir que sur Amazon il est très bien noté, on a 11 000 à vie et 4,5 étoiles, ce qui est un très très bon rapport. C'est très convaincant. Donc voici comment ça se présente, on a juste ici le filtre anti-pop et le restant juste ici. On a aussi l'araignée qui est juste ici, d'accord. On a une carte de garantie, c'est pas mal. Deux ans de garantie, alors ça c'est honnête de leur part. Une notice juste ici et ensuite on a tout ce qu'il faut en fait pour l'installer. Donc je vais essayer de déballer tout ça en accéléré les amis. Le micro a principalement le micro, on va faire ça juste avant que je fasse en accéléré. Le micro qui est juste ici. Et putain comment il est quali des gars, incroyable. J'adore le design de cet objet. Et juste ici on a la perche, d'accord. Alors je vais vous montrer quand même que tout tenait là-dedans. Et je trouve que c'est très bien optimisé et puis comme vous avez vu on a de la mousse partout. Donc aucun risque durant le transport, enfin du moins c'est très réduit et c'est très appréciable. Le packaging, il y a du concret, il y a ce qu'il faut. C'est très bien protégé et on a tout simplement tout ce qu'il faut. J'arrive même plus à trouver mes mots les gars. Donc c'est parti, on va faire de l'accéléré et je vais tout déballer. Et bien voilà, on a tout sur la table, j'ai pas encore tout organisé. Voilà du coup tout ce qu'on a pour 60 euros. Et je trouve ça vraiment donné pour l'instant. On est sur quelque chose de très quali, très complet. On ressent quand même qu'on en a pour notre argent. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le monter progressivement et le tester. Donc c'est parti, on va tout simplement le monter les amis. La perche. Donc du coup par rapport à mon micro, évidemment la perche est plus petite et moins épaisse. La selle que j'avais les gars, mais c'est un délire. C'est vraiment, tu te le prends dans la gueule parce que ça m'est déjà arrivé. On te dirait que je vais assumer quelqu'un avec ça. Et ça te fait mal, c'est super long. Là c'est tout léger. Et j'ai ressenti quand je portais le colis que c'était assez léger. Je me suis dit mais comment ils ont fait, est-ce qu'il y a vraiment une perche ? J'ai eu peur pour rien. Donc il se monte simplement. Là on va juste devoir appuyer sur les pinces juste ici pour le cahier. J'ai failli faire une boulette. J'ai failli l'éclater tout simplement contre ma table. Je suis mais comme un porc, c'est pas possible. Et bien écoutez, ça commence à prendre forme même si je transpire les gars. On a du coup le micro qui est accroché sur monotable. Je vais vous le montrer évidemment avec une cinématique. Il nous reste le filtre anti-pop et la bonnette juste à mettre. Je trouve plus esthétique sans, mais on va quand même la mettre. C'est toutes les mêmes les bonnettes. Voilà, ça rend comme ça. Bon je vous avouerai, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas comment j'arrive à ce point. Mais à chaque fois, ça finit en bout parce que je ne sais pas, je mors mon micro, je ne comprends pas. Bon je ne sais pas si c'est comme ça qu'on met un filtre anti-pop les amis, mais on a quelque chose qui a pris forme. Je vais faire une petite cinématique, mais avec tout ça, on n'aura aucun problème de vent dans le micro. Écoutez, on va passer la cinématique et puis aux caractéristiques un peu plus techniques de ce produit. Et puis on va commencer tout simplement à le tester parce que je pense que vous avez impatience que je le teste pour savoir le son qu'il a. On est donc parti pour la cinématique de ce produit, le micro Q9 de chez Tonor, qui nous a été fourni avec un filtre anti-pop, une bonnette à micro, la perche, l'araignée qui va avec pour limiter les bruits avec les chocs. Voici comment est la perche, c'est une perche tout à fait classique. Ce micro a plusieurs caractéristiques assez sympathiques pour l'utilisation. On a par exemple un plug and play, donc il est compatible avec les ordinateurs Mac et Windows, compatible avec les PS4 mais pas les Xbox malheureusement. On a un bouton de volume assez pratique sur le devant du micro, comme ça, ça nous fait également un petit repère avec la lumière bleue qu'il y a. Et le micro se fixe tout simplement à la table avec une vis classique, comme sur toutes les perches. Bon, maintenant ce que je vous propose, c'est de passer au test pour voir la qualité de ce micro. Et bien re, je parle donc avec le micro Tonor Q9. Je ne sais pas si on entend bien, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est qu'on dirait que je sors d'un laser game. C'est affreux les amis, c'est affreux. Je vais transformer tout simplement ma chambre en laser game. On va essayer de parler un peu plus près comme ça. Maintenant, si je mets ça, je pense que quand je vais faire, ça va être vraiment alterné. Et je suppose que ce sera diminué. En tout cas, on va écouter ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc on a un petit test audio. Du micro à 60€ de chez Tonor, à savoir le Q9. Vous m'entendez maintenant avec VoiceMeeter, qui est une application qui va permettre de faire une voix un peu plus grave, un peu plus professionnelle. Je transpire toujours les amis, et oui. Et on va voir ce que ça donne avec une voix un peu plus professionnelle. Si vous voulez un tutoriel sur ce logiciel que j'utilise à chaque fois pour faire des vidéos et pour améliorer la qualité de mes micros, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une joie de vous expliquer comment on fait. Il faudra faire attention à bien parler au centre du micro, parce que si on parle derrière, ça va rassembler. En fait, il y a une espèce de 3D qui se fait, et il faut parler en face du micro pour ne pas fausser la qualité du micro. Je ne sais pas ce que vous en pensez actuellement, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, on va faire une petite conclusion sur ce produit qui n'est pas cher, et très pratique, et très complet, parce qu'on en a pour notre argent. En 60€, on a un micro, une perche, et tous les accessoires qu'il va avec, et en plus, il est USB. Il pourra se brancher très facilement, pas besoin d'avoir des connexions assez bizarres sur les micros qu'on connaît des Youtubers. Là, tout est pratique. Donc écoutez, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Bon, ben clairement, il n'y a pas photo, on en a pour notre argent. Parce que le premier test que j'ai fait sans voicemeter, et ben en fait, j'avais le micro un peu trop haut sur mon logiciel de record. Inévitablement, en fait, ça allait fausser la qualité et saturer un tout petit peu, mais réellement un tout petit peu. Alors que là, on a quelque chose de très quali. Si on sait gérer un microphone, les qualités seront au rendez-vous tout simplement. Donc pour 60€, je résume, on a une perche, un micro, les accessoires qui va avec, pardon. À savoir un filtre anti-pop et une bonnette à micro. Le tout en USB, on peut dire que le micro Tonor Q9 est très concurrentiel. Mais vraiment énormément. En plus, il prend moins de place que mon gros micro qu'il y a ici, que j'ai envie de baffer comme ça, là. Parce que combien de fois je me le prends dans la tête, celui-là, et que je me fais mal en plus. C'est ça le pire, les amis. Bon, je commence à... Eh, je vais crever, je vais crever. Alors, si vous êtes créateur de contenu ou tout simplement joueur et que vous voulez plus passer pour un tocard, en fait, sur Discord, avec un micro qui ressemble à ça, en fait. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir en description, à aller faire un tour sur le site de Tonor. Et pourquoi pas profiter de la réduction qu'il y a en ce moment. En ce moment, il est en réduction, il est à 60 euros au lieu de 100 euros. Et ça vaut vachement le coup. Je remercie Tonor de m'avoir envoyé ce produit. On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des objets que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a souvent ce genre de test sur ma chaîne YouTube. Donc, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était GX.